Salut les mutants, c'est Dion Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de la perte de muscles de Adé Laurent, qui on a pu constater depuis quelques temps a perdu pas mal de muscles. Et récemment, on a tous vu cette photo, en tout cas ceux qui me suivent sur Twitter. Donc là, effectivement, on se demande, qu'est-ce qui s'est passé Adé ? Aurais-tu arrêté les compléments alimentaires Adé ? Aurait-il arrêté ? Aurait-il arrêté de prendre son petit shaker de whey ? Parce que oui, je vous le rappelle qu'il a eu son physique grâce aux compléments alimentaires, c'est lui qui le dit. Tu te piques toi ? Non, j'y ai pensé mais non. T'as jamais essayé ? Non, que des prots. Je ne sais pas, je ne me suis jamais dopé. En revanche, bien sûr, je prends des compléments alimentaires, je prends tout ce qui est compléments alimentaires. Donc voilà, moi je le crois, je sais que certaines personnes sont en mauvaise langue, vont me dire mais non Dion, tu sais très bien qui est chargé, c'est pour ça qu'il avait ce physique là, il était dopé. Moi je pense que vous êtes des rageux. Je pense que tous ceux qui pensent ça sont des rageux. Il n'a pas de raison de mentir, comme il a l'habitude de dire, 80% la diète, 20% le training. Et évidemment, je propose une diète les amis parce qu'on sait que les résultats c'est 80% sur la nutrition et 20% sur le travail. Voilà, je pense qu'en fait, il a perdu parce qu'il a enlevé les compléments de sa diète. Et c'est pas que ça, je pense aussi qu'il a enlevé le code Marvel 10. Oui, parce que pour avoir le physique buff qu'il avait avant, il fallait forcément utiliser le fameux code Marvel 10 chez SD Nutrition qui vous permet d'avoir des compléments alimentaires de qualité. Et ainsi avoir le niveau de Adé Laurent. Donc, utilisez-le, vous allez voir, c'est magique, c'est magique quelque part. Donc oui, il a arrêté les compléments. C'est dommage, parce qu'avec un tel code, tu ne peux que prendre du muscle quelque part. Mais enfin bref, utilisez-le vite, vite, vite. Si vous ne voulez pas filer comme lui, allez plus sérieusement. Donc, oui, il a pas mal perdu. Donc, ce qui est intéressant d'analyser dans le cas de Adé, c'est que ça va être sa perte de muscle en combien de temps il a perdu. Là, en fait, ce qui est intéressant, contrairement au cas de Marvin Tyler, parce que ça peut être la même chose, Marvin, il a perdu vite parce qu'il a eu un accident, je ne sais plus si c'est le code moto. Du coup, elle était à l'hôpital, elle a dû arrêter la musculation. C'est ça qui expliquait principalement sa perte de muscle. Or que Adé, ce n'est pas son cas. Adé n'a pas eu d'accident. Adé n'a pas arrêté la muscu. Donc forcément, cette perte de muscle est due qu'à l'arrêt de ses protéines des compléments alimentaires. Donc, c'est forcément dû à ça. Donc, ça va nous permettre de voir en combien de temps on peut perdre de manière significative quand on arrête les produits de compléments alimentaires. Voilà, on le croit Adé, Adé est quelqu'un de cool. D'ailleurs, j'ai vu que son compte Instagram avait sauté aujourd'hui, même au moment où je prends cette vidéo. C'est dommage et c'est triste ce qu'on signalait. Honnêtement, il faisait ces trucs de tout à l'heure, qu'il y a des chevaux. Bon, tu n'aimes pas, tu ne regardes pas. Ce n'est pas mon dire, je ne regardais pas, mais je ne vais pas signaler. Bref, je m'en branle. En tout cas, mais pour la vidéo, c'était une petite contrainte. C'est-à-dire, du coup, je ne vais pas pouvoir faire sa détransformation de manière vraiment chronologique. On va dire vraiment selon ses postes, à quel moment il a posé. J'avais commencé à travailler dessus hier, donc j'ai quelques captures. Mais je n'aurai pas tout parce que son compte a disparu. Donc, du coup, je vais faire un peu de tête. Mais hier, de toute façon, j'ai bien analysé le truc. Donc, ça va nous représenter, de toute façon, le temps où on va pouvoir avoir une idée du temps que ça lui a pris pour se détransformer et avoir le niveau qu'il a actuellement. Donc, pour commencer son analyse physique, il faut regarder le moment où il a eu son physique le plus buff, son physique le plus massif. Et ça, c'était début 2019. Début 2019, il nous a montré ses photos là où il avait le physique vraiment abusé. C'est un physique de ouf. C'était abusé début 2019. Donc, gros, gros, gros physique à cette époque-là, rien à dire. Mais, en septembre 2019, il a commencé à poster des vidéos et des photos de lui où il paraissait déjà moins massif. Il était moins massif. Donc, là, on pouvait déjà se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé ? On peut se dire, oui, peut-être qu'il faisait une sèche, mais bon, il ne faisait pas vraiment de compète. Donc, là, je pense qu'il avait déjà commencé à arrêter un peu les produits de chargement. Il était toujours bien, mais on voit quand même qu'il a perdu comparé à il y a quelques semaines avant. Donc, bref, ensuite, on continue quelques semaines plus tard. octobre, là, par contre, ça n'a plus rien à voir. Mi-octobre, son physique, ça n'a plus rien à voir. Il a toujours un très bon physique, mais tu vois qu'il est devenu super fin. Ça n'a plus rien à voir, c'est duré la nuit. Donc, là, à partir de là, on peut estimer qu'en deux mois, allez, on va arrondir, en trois mois, je suis gentil. Parce que pour moi, après ce que j'avais calculé hier, à partir de différentes photos qui sont postées, ça faisait deux mois max. Voilà, on va dire en trois mois, on va être gentil. Il a perdu quand même une grosse masse musculaire. Donc là, on peut facilement déduire qu'en fait, quand tu arrêtes les compléments alimentaires, les protéines, checkers, en trois mois, tu perds un gain musculaire qui est énorme. Qui est énorme. En trois mois, trois mois, c'est que dalle. Allez regarder ma vidéo où je vous montre en trois mois, en faisant rien, combien j'ai perdu. Ça n'a rien à voir. Lui, il s'entraînait, il ne faisait pas rien. Lui, il s'entraînait, il a juste arrêté les compléments alimentaires. Donc, c'est un truc de ouf, c'est une dinguerie. Donc, c'est intéressant d'analyser ça. Et quand on a ça, moi, je me pose plusieurs questions. La première question, c'est déjà le physique qu'il a actuellement. Ce physique qui est en cas qu'il a jusqu'à maintenant, on va dire, sans parler de la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, on y reviendra après cette photo. Enfin bref. Et quand même mieux que le physique qu'il avait au début, quand il a commencé la muscu, et qu'il était, selon moi, encore pas chargé de compléments alimentaires, il est quand même mieux. Donc, voilà, quand on dit charger un jour, charger toujours, c'est vrai. En gros, il y a toujours des gains musculaires grâce aux compléments alimentaires, bien sûr, je veux dire, à ces fameuses protéines, grâce à ça. Donc, il a un gain, ça c'est un fait, donc c'est acté, c'est signé, bon, voilà. On le savait déjà, mais c'est bien de le rappeler. Deuxième truc qui m'interroge, c'est pourquoi arrêter les compléments alimentaires ? Pourquoi il aurait arrêté ? Il y a deux raisons, selon moi, qui poussent des personnes à arrêter les compléments alimentaires. La première raison, c'est l'argent. C'est-à-dire, tu n'as pas assez d'argent, tu n'as plus de thunes, donc tu ne peux plus te fournir. Et bon, tu ne cherches pas dans ce cas-là, tu n'as pas d'autre choix, tu ne peux plus te fournir. Il y a l'argent, mais ça n'a pas l'air d'être le cas d'AD. Quand tu es influenceur à son niveau, tu n'as pas vraiment de problème d'argent, surtout pour des cures, tout ça. Enfin, pour des compléments alimentaires, tout ça. Non, ce n'est pas ça le problème. Donc, je ne pense pas que ce soit le problème. Et le deuxième point, c'est les problèmes de santé, les effets secondaires qu'on peut avoir avec certains produits de chargement de compléments alimentaires, encore une fois. Donc, moi, je pense que c'est plus ça, parce que 80% des chargés qui arrêtent de charger, c'est dû à des problèmes de santé ou des effets secondaires indésirables, etc. Donc, je pense que c'est ça qui l'a poussé à arrêter. Du coup, il a perdu super vite. Mais le problème, c'est qu'on en connaît des mecs qui arrêtent de charger et qui font ce qu'on appelle une relance. Ils ne perdent pas aussi vite, ils ne perdent pas en si peu de temps. Lui, quand même, en 2-3 mois max, il a beaucoup, beaucoup perdu. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas foiré sa relance ? On m'avait expliqué le protocole de la relance. En gros, vu que c'est la chimie, c'est des protéines qui tournent dans ton corps, ta protéine naturelle, elle est en stand-by, on va dire, tu vois. Donc, quand tu te relances, il faut petit à petit doser. Enfin, il faut doser à plus petite dose. Je ne dis pas de conneries, corrigez-moi si je me trompe. On m'avait expliqué ça comme ça, mais bref, je me trompe peut-être. Au commentaire, corrigez-moi si je dis de la merde. Il faut laisser ta testo naturelle, ta protéine plutôt naturelle, revenir petit à petit au galop. Je me demande s'il n'aurait pas foiré un truc comme ça, lui. Et du coup, il s'est enculé son axe HTPTA ou je ne sais plus quoi. Je ne sais plus comment. Bref, vous avez compris. Je me demande si ce n'est pas ça. Sachant qu'en plus, récemment, quand on voit cette photo-là, on se dit, est-ce qu'il ne serait pas allé encore plus en dessous qu'avant ? Cette photo, elle date d'il y a deux jours. Son physique, il y a quatre semaines pendant le confinement, il ressemblait à ça. Même entre les deux, tu vois, tu te dis, là, il y a encore une perte. C'est dû à quoi ? Sachant qu'apparemment, il aurait aussi des problèmes de libido. Premièrement, Adé n'a jamais bandé durant le show. Voilà, ce n'est pas moi qui le dit. C'est la fille avec qui il twerque, tout ça, qui a dit, oui, Adé, voilà. Bon, j'avais entendu. Donc, je sais que ça peut être dû... Non, bon, je plaisante. Non, ça, c'est méchant. Non, bon, c'est une boutade, c'est une boutade. Même si ça peut influer sur la libido, ta relance, en testo, je ne sais pas, il y a un lien. Mais bon, bref, je ne suis pas sûr. Donc, on va dire que c'était une boutade. De toute façon, bref, c'était pour rire, disons. Donc, enfin, bref. Donc, qu'est-ce qui pourrait nous expliquer cette perte de muscles ? Moi, personnellement, sur cette photo-là, tout reprise il y a quelques semaines, je pense que cette photo, en fait, elle ne le met pas en valeur. Je pense que c'est juste une photo qui ne le met pas en valeur. Voilà, mauvais angle, mauvaise lumière, ce qui fait que là, on dirait un gomuscu random. On dirait le gomuscu random de chez random. Mais ce n'est pas possible de perdre autant si peu de temps. Il y a trois semaines, il avait encore ce niveau-là, tu vois. Donc, non, au bout d'un moment, tu dis non, ça ne tient pas debout. Ce n'est pas logique, tu vois ce que je veux dire. Je dis non, même en arrêtant. Tu sais, il avait déjà arrêté des compléments depuis un moment, tu vois. Donc, je pense que c'est juste mauvais angle, mauvaise lumière qui a fait cet effet. Parce que sinon, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce qui s'est passé là en quatre semaines ? Parce que là, ça fait la vidéo que je vous montre là, là, c'est six, sept semaines, tu vois. Ça ne dépasse pas les six semaines, tu vois, qu'il avait posté ça. Donc, il y a un problème clairement entre les deux. Donc, je m'interroge là-dessus. Si vous avez la réponse en commentaire, dites-moi. Mais je pense que c'est juste que mauvais angle de photo. Mais en tout cas, ce qui est sûr dans son cas, c'est qu'en trois mois à peu près, il est passé du physique boeuf au physique golden. Quand même, il y a un super physique golden, il faut bien auquel golden complément alimentaire, bien évidemment, il faut préciser. Mais voilà, quand même en trois mois, comme quand on voit que quand tu arrêtes les produits de chargement complément alimentaire, tu peux perdre super vite. Donc, soit c'est normal de perdre super vite quand tu arrêtes les produits de complément alimentaire, soit il a foiré quelque chose dans sa relance. C'est l'un ou c'est l'autre. Après, je ne suis pas spécialiste de comment se passer cure, donc je ne pourrais pas vous dire. Donc, peut-être après, il y a des spécialistes là en commentaire, vont dire, c'est parce que si ça, ça, ça m'intéresse, dites-le. Moi, j'ai mis juste des hypothèses, donc voilà. Donc, enfin bref, j'espère avoir été clair sur le cas des Laurents. Père de muscles spectaculaires. Bon, je ne m'inquiète pas trop, il a fait une vidéo pour dire en deux semaines, il peut revenir. Je connais mon body par cœur, je sais exactement comment mon body fonctionne. Donc, ne vous inquiétez pas, je sais qu'en deux semaines, deux, trois semaines, FOUH ! Bœuf ! Donc, apparemment, deux semaines de complément alimentaire, certainement qu'il va utiliser le code MARVEL10 chez SDNUTRITION pour revenir en deux semaines. Et voilà, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de le revoir, revenir en deux semaines, ça va être amusant. Deux semaines, c'est big, hyper court. Mais c'est bien, ça va nous permettre de voir en combien de temps ils peuvent perdre et en combien de temps ils peuvent revenir, tu vois, c'est ça qui est cool. Donc, c'est super pour les analyses. Donc, continuez comme ça, les gars. Moi, ça me fait du fric, comme on dit. Donc, enfin bref, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'ai été assez clair dans mon analyse. Si c'est le cas, on like, on partage, on s'abonne. On n'hésite pas à partager sur Insta, Facebook, tout ça. Encore une fois, je n'ai rien contre AD. Le pauvre, il vient de se faire sauter son compte Insta. Et quand tu vis principalement de ton influence game, tout ça, on te coupe les vivres. Donc, c'est un truc que ce n'est pas bien. Moi, personnellement, je ne souhaite ça à personne. Donc, bon, après, je ne sais pas s'il va mon vouloir de cette vidéo. D'ailleurs, je te fais un peu de pub. Allez sur son nouveau compte Instagram, histoire qu'il ait de quoi acheter ses compléments alimentaires chez SDNUTRITION en utilisant le code MARVEL10. Donc, allez-y. Comme ça, il va redevenir bœuf. Et voilà, c'est tout. Encore une fois, liker, partager. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501